Que pensent-ils des black blocs ? Là aussi, c'est difficile de faire une sociologie de quelque chose qui échappe à la sociologie, puisque, vous l'aurez constaté d'ailleurs, et c'est quelque chose de très intéressant, jamais on n'interroge un black bloc. Jamais. C'est-à-dire que vous avez des journalistes, ils sont là, ils vous chopent un gilet jaune, et c'est par hasard, évidemment. Ils prélèvent toujours par hasard. On n'a jamais la méthodologie du « il y a 300 personnes et on a demandé à telle personne, on l'a choisi pour ceci, pour cela, etc. » Il y a plein de black blocs, des journalistes qui les filment à longueur de temps, c'est-à-dire qu'on a vu avec les gilets jaunes, pendant des samedis à la queue leu-leu, des gens qui sont des black blocs qui foutent le feu, qui arrachent des gris, qui balancent des trucs dans les vitrines, etc. Pas un journaliste a dit « Venez, restez masqué, parlez-nous, dites-nous qui vous êtes. Expliquez-nous votre sociologie. Vous avez quel âge ? Vous faites quoi dans la vie ? Vous êtes mariés, vous avez des enfants, des diplômes, un boulot ? Quel est votre pouvoir d'achat ? Quelle est votre idéologie ? Vous luttez pour quoi ? Vous faites ça pour quelle raison ? Est-ce que vous pensez qu'en jetant une grille d'égout sur un imbribus, vous faites avancer vraiment à la cause du prolétariat ? Jamais. Jamais. Ce que je constate, c'est que donc, on laisse les black blocs être invisibles, on ne sait pas ce qu'ils pensent véritablement, et quand ils se mettent à siéger l'arc de triomphe, eh bien, ils enfilent un gilet jaune, on dit « Ce sont des gilets jaunes. » Et comme par hasard, les journalistes les suivent, caméra sur l'épaule, mais là, il n'y a pas un flic pour les suivre. Il n'y a pas un flic pour les suivre. C'est-à-dire qu'on les laisse faire. On a tagué, enfin, tous ces gens-là ont tagué l'arc de triomphe. Il y avait sur l'arc de triomphe des tags, franchement, black bloc, etc., justice pour Adama Traoré, enfin, ce genre de choses étaient sur le... Justice pour Adama Traoré, on sait qu'on est dans les décolonialistes, les racialistes, etc. D'un seul coup, il faut les associer aux gilets jaunes. La base de l'arc de triomphe est constellée de tags. J'ai vu ça en regardant les choses. J'ai fait un livre qui s'appelle « Grandeur du petit peuple » et je me suis dit, je vais chercher une iconographie sur le net. J'ai cherché une iconographie sur le net. Qu'est-ce que je vois ? L'arc de triomphe, un tag, gilets jaunes vaincront, tous les autres tags effacés. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Je voudrais bien retrouver cette photo que j'ai bien vue en tête, puisqu'il y avait le A dans le rond, le symbole anarchiste, justice pour Adama Traoré, etc. Donc, des signes dits antifas, antifascistes. Et tout ça avait été effacé. Et il ne restait plus que cette seule phrase, « Gilets jaunes vaincront ». Pour quelle raison ? Il s'agissait de dire, les gilets jaunes sont des casseurs. Il faut discréditer les gilets jaunes. Moyennant quoi, il y a des gens qui les discréditent et qui sont formidables, ce sont les Black Blocs. Je pense que les Black Blocs sont les idiots utiles du pouvoir macronien. Ils sont instrumentalisés par Castaner, qui dit, allez-y, on les laisse faire, on ne me fera pas croire qu'on n'a pas la possibilité d'interpeller des gens qui sont Black Blocs. Ils sont vêtus comme ça, ils ont le casque, ils sont invisibles, ils ont le foulard. Black Blocs, ils sont habillés de noir. Et ils sont en bande. Jamais d'interpellation. En revanche, des gilets jaunes qui ont perdu des yeux, des bras, des mains, des doigts, etc. Alors là, il y en a quantité. Les Black Blocs, non, non, ils arrivent. On ne sait pas, ils surgissent de nulle part. Ils cassent tout, ils disparaissent. On ne les voit plus. Aucune interpellation, rien, ni personne. Pas de chef, pas de réseau, rien du tout. Une impossibilité de faire une traçabilité. Et à la manif suivante, on les retrouve. Manif suivante, on les retrouve. À la manif suivante, on les retrouve. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que ces gens... On n'en est pas la sociologie, on n'en est pas le visage, on n'en est pas le questionnement. Les journalistes ne les questionnent jamais. Ou éventuellement, faire un 52 minutes sur BFM en disant, on vous file notre carte, on organise votre invisibilité et vous allez témoigner un visage couvert. Et puis, on passe 52 minutes et vous allez nous expliquer ce que vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, etc. Ça ne se fait jamais. Donc, je ne vais pas théoriser sur les Black Blocs. Je théorise simplement sur la sociologie des Black Blocs. Je vois qu'ils existent, qu'ils commettent leurs forfaits, qu'on les laisse commettre ces forfaits. Et que, d'une certaine manière, quand il s'agit sur le net d'effacer la trace de leurs forfaits, on les efface parce qu'il s'agit, une fois encore, de stigmatiser le peuple qui serait le seul personnage détestable dans cette aventure. Merci.